L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 14. Donc le récit se déroule pendant le pèlerinage de la fête de Pâques à Jérusalem. Et pendant cette fête, on tuait des agneaux qu'on mangeait ensuite dans chaque foyer. Donc les agneaux étaient tués au temple et ensuite chaque famille mangeait un agneau qui avait été abattu au temple. Donc ça c'est important pour comprendre. Donc je vous lis. Le premier jour de la fête des pains sans levain à Pâques, où l'on immoleait l'agneau, Pascal, les disciples de Jésus lui dirent, Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâques ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant, Allez à la ville, un homme portant une crue d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là, il entrera et dit au propriétaire, Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâques avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâques. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devèrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient, Serait-ce moi ? Et il leur dit, C'est l'un des douze, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le fils de l'homme va être livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit jamais né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versée pour la multitude. » Amen, je vous le dis, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, « Ils partirent pour le mont des Oliviers. » Alors, le texte de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui correspond vraiment, tout à fait, c'est le texte du jour, correspond bien finalement à votre confirmation puisqu'il parle de l'institution de la scène, de l'Eucharistie, vous qui allez enfin pouvoir communier pour la première fois. Donc voilà, Jésus nous dit dans ce dernier repas quel type de relation il souhaite avoir avec nous et ce que peut nous apporter la communion, l'Eucharistie. Alors, le contexte, d'abord, voyez, la maîtrise de Jésus, de son destin. Ses disciples ne savent absolument pas où ils vont pouvoir manger le repas. Là, ils sont en pèlerinage à Jérusalem, ils doivent manger l'agneau pascal, ils ne savent absolument pas où ils vont aller. Mais Jésus, lui, sait tout. Il dit, « Ben voilà, vous allez trouver un homme avec une cruche d'eau. » Ils ne peuvent pas le louper parce que dans la société sexiste de l'époque, un homme ne porte jamais, ne va jamais chercher de l'eau. C'est quelque chose qui revient à la femme. Donc là, vraiment, ils ne peuvent pas le louper. Et puis, il leur dit, voilà, « Vous allez le suivre jusqu'à la maison, vous demanderez au propriétaire, prête-nous la salle où on peut préparer le repas. » Et c'est ce que ses disciples font. Et tout se passe exactement comme prévu parce que Jésus maîtrise la situation. Mais il y a une autre chose qu'il maîtrise. Pendant le repas, il dit, voilà, il y a quelqu'un qui va me livrer, qui va me trahir. D'ailleurs, c'est fait. Judas l'a déjà trahi. Et en plus, il sait exactement qui va le trahir. Celui qui met sa main en même temps que moi dans le plat. Jésus aurait très bien pu fuir. Dire, oh là là, on en veut à ma vie. Vite, je m'en vais de Jérusalem. Mais non, Jésus veut accomplir sa mission jusqu'au bout. Il veut prêcher jusqu'au bout l'amour de Dieu. Il veut guérir les êtres humains jusqu'au bout. De cela, nous pouvons retenir trois choses. D'abord, l'amour infini de Jésus pour les êtres humains. Jésus aurait pu fuir. Il sait qu'il risque de mourir. Mais par amour pour nous, il accomplit sa mission. On peut dire vraiment, il se consacre aux êtres humains. Il est comme un parent, un père ou une mère. Un père ou une mère consacre véritablement sa vie pour ses enfants. Il ou elle travaille pour pouvoir donner une bonne éducation à ses enfants, pour pouvoir le nourrir, le vêtir. Quand l'enfant est malade, que fait le père ou la mère ? Il le conduit chez le médecin. Les parents jouent avec leurs enfants. Ils consacrent vraiment, on pourrait dire, leur vie à leurs enfants. Eh bien, Jésus, c'est exactement la même chose. Il consacre toute sa vie aux êtres humains par amour pour nous. De cela, nous pouvons retenir une deuxième chose. C'est que Jésus inaugure avec Dieu une relation, une alliance, il dit, qui est de type de bienveillance. Une relation, oui, c'est ça, de sympathie avec Dieu, d'amour avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un commerçant et ce n'est pas un, j'allais dire, quelqu'un qui veut nous terroriser. Quand je vais tous les dimanches matin chez mon boulanger et qu'il me donne un croissant, c'est pas de l'amour. Alors, je lui donne un euro. C'est simplement une relation commerciale. Mais avec Dieu, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que lui dise, ah, mais je te prierai tous les jours, je respecterai tes commandements, mais s'il te plaît, fais que je réussisse à mes examens, fais que je trouve un emploi, fais que je sois en bonne santé. Non. Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un commerçant. Dieu non plus ne veut pas nous terroriser. Si je retire 60 euros au distributeur automatique et qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi et me met le couteau sous la gorge, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui filer mes 60 euros. Pas parce que je l'aime, le type. Pas du tout. Pas par esprit de commerce, parce qu'il ne me donne rien du tout. Mais simplement parce que j'ai peur. Eh bien, avec Dieu, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à nous dire, oh là là, si je ne respecte pas tes commandements, si je ne te prie pas, mon Dieu, peut-être qu'il va me tomber un malheur sur la tête. Non. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Il veut vraiment établir avec vous, avec nous tous, une relation fondée sur l'affection. Considérons Dieu comme un père, une mère, un ami, un époux, une épouse. Mais vraiment, voyons-le, voyons-la, Dieu est au-delà du genre, voyons-le là comme quelqu'un qui nous veut du bien. Il y a une dernière conséquence, toujours. Si Dieu n'est pas, si Jésus établit une relation avec Dieu où il n'y a pas de rapport de domination. Dieu ne veut pas qu'entre nous, entre êtres humains, il y ait des rapports de domination. Il n'est pas possible que des êtres humains dominent d'autres êtres humains sous prétexte que des blancs domineraient des noirs, que des riches domineraient des pauvres, que certaines religions seraient supérieures à d'autres. Non. Pour Jésus, entre les êtres humains, il n'y a pas de domination possible, il n'y a qu'une égalité entre les êtres humains. Et si possible, des relations de bienveillance. Ça, c'est la première idée que nous pouvons retenir. Jésus veut établir une relation de bienveillance entre Dieu et nous et entre les êtres humains. Alors pour cela, il nous donne l'Eucharistie, il nous donne la scène. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Alors ne le prenons pas, ne prenons pas ces paroles de Jésus au sens matérialiste du terme. Quand je vais communier, je ne vais pas manger le bras de Jésus et puis toi le pied de Jésus et puis toi les oreilles de Jésus. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas des cannibales. Non, ce que veut dire Jésus, c'est que quand nous communions, il nous donne, d'abord il est réellement présent, et il nous donne sa force et son énergie pour que nous puissions avancer dans la vie. Le pain, c'est quelque chose qui nourrit. Dieu veut nous nourrir, il veut nous donner la nourriture, la force pour que nous puissions avancer avec lui. Le pain, c'est la joie. Dieu veut nous donner vraiment l'énergie pour être dans la joie. Dernière chose par rapport à l'Eucharistie, à la communion. Jésus donne la communion à tous ses apôtres. Donc à qui ? À Judas aussi. À Judas qui va le trahir, Jésus sait que Judas l'a trahi, et pourtant il lui donne la communion. Jésus aurait très bien pu dire, mais toi tu es une véritable ordure, tu m'as trahi, je ne te donne pas la communion. Et pourtant il lui donne. Pourquoi ? Parce que Jésus espère qu'il va devenir meilleur. La communion, ce n'est pas réservé que pour les gens bien, c'est pour tout le monde. Et quand l'un d'entre nous se dit, je ne me sens pas très digne, et bien justement nous avons d'autant plus besoin de la communion. La communion, elle est pour toutes et tous. Même si vous faisiez le pire crime, la communion, vous en auriez d'autant plus besoin et Dieu vous demanderait de communier. Dernière remarque, plus personnelle. Judas n'a rien compris, et pourtant il lui a donné la communion. Certains disent, on ne peut pas donner la communion aux enfants parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la communion. Mais attends, si Jésus a donné la communion à Judas qui n'a rien compris, pourquoi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne la donnerait pas aux enfants sous prétexte qu'ils n'ont rien compris ? Jésus a donné la communion à Judas pour qu'ils deviennent meilleurs. Pourquoi ne donnerait-on pas la communion aux enfants pour qu'ils deviennent meilleurs ? C'est une question que je me pose. Certaines églises le font. Est-ce que nous ne devrions pas le faire ? Je me pose la question. Alors on nous dit, mais oui, mais nous on n'est pas orthodoxe, on n'est pas catholique. Ben oui, mais quand on montre quelque chose de blanc, je ne vais pas dire, ah ben non, mais c'est toi qui dis que c'est blanc, donc c'est pas blanc. Maintenant, je me pose la question, est-ce que notre église ne devrait pas permettre aux enfants d'accéder à la communion ? Donc Jésus propose la communion à toutes et à tous pour nous donner de la force. Alors pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire. Notamment, nous sommes pendant la fête de Pâques. Pâques, c'est la liberté. C'est vraiment, oui, la liberté. Jésus veut que nous soyons libres. Il y aurait eu à creuser là-dessous. En tout cas, retenons deux choses. D'abord, Jésus inaugure une relation de sympathie, d'amour, d'affection entre Dieu et nous, et entre nous, les êtres humains. Et il propose à tous ses disciples de communier pour que nous ayons la force de vivre dans cette alliance. Alors je vous souhaite vraiment à vous, Kessy et Mathis, et à nous tous, de communier le plus régulièrement possible pour pouvoir recevoir cette force de Dieu. Amen.